Bonjour tout le monde, l'équipe de Data Avalanche est vraiment ravie de vous retrouver pour le dernier After 8 de la saison 2020-2021. Alors avant d'introduire le sujet, on vous rappelle un petit peu comment fonctionnent nos After 8 pour ceux qui n'ont pas encore participé, pour ceux qui n'ont pas encore leur chocolat avec eux. Allez vite en chercher dans le placard. Donc on est en mode webinaire, ça veut dire que c'est pas possible pour vous de mettre votre vidéo ou de mettre votre son, on peut pas vous donner la parole même si vous levez la main. Voilà on est trop nombreux mais on souhaite quand même avoir le maximum d'échanges et d'interactions avec vous. Alors vous avez la possibilité de nous poser des questions sur le petit onglet en bas à gauche là dans questions et réponses et on va prendre le temps à la fin des présentations pour vraiment pouvoir y répondre, pouvoir répondre au maximum de questions possibles. L'After 8 est aussi en direct sur Facebook, là vous m'avez vu un petit peu ramée pour lancer le direct. Donc bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook avec nous. Vous pouvez aussi nous poser vos questions dans les commentaires et on a Julie qui est là, qui vous suit et qui fera remonter vos questions. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de la soirée. On espère que vous avez déjà vu nos dernières After 8 et notre première conférence et du coup vous êtes déjà habitués à tout ça. Rapidement une petite présentation en deux mots de Data Avalanche. Donc nous sommes une association indépendante démarrée en 2007 entre copains bénévoles et on avait pour objectif principal de créer une base de données sur les Avalanches et de partager les connaissances qu'on avait. Aujourd'hui voilà plus de 14 ans après, toujours le même objectif, partager, discuter entre passionnés dans une bonne ambiance et on espère vraiment que vous retrouverez cet esprit ce soir. Le côté sympathique, partage, discussion, bonne franquette entre guillemets. Alors pourquoi le nom d'After 8 ? Parce qu'on avait envie de donner un petit nom comme un fil rouge de nos interventions. Donc on est sur une soirée thématique qui va avoir un seul grand thème et puis on s'est dit voilà c'est le soir, nous on est des gourmands, le chocolat on adore ça et du coup on a décidé d'appeler ça des After 8. Donc on espère que vous avez tous vos chocolats, nous en tout cas c'est le cas et vous allez nous voir manger pendant toute la soirée. Et dans l'idée de nos After 8, comme c'est vraiment l'échange qui nous intéresse et comme malheureusement on vit une situation où on est obligé d'être par écran interposé, on a quand même prévu de vous prévoir quelques petits quiz, quelques temps comme ça pour bah voilà pour que on puisse avoir un peu vos retours, pour que vous nous donniez voilà deux trois infos, ce que vous en pensez, ce que vous avez compris etc. Donc préparez-vous parce que bah vous allez être vous allez être sollicité pour pour répondre et puis bah quand on est curieux là et pour vous échauffer bah je vais je vais vous lancer un premier un premier petit quiz hop alors c'est parti je vous lance le sondage on aimerait bien savoir un petit peu de quel horizon vous êtes voilà donc est-ce que vous êtes amateur occasionnel alors je pense que là ça doit être bon est-ce que vous le voyez c'est bon voilà donc amateur occasionnel occasionnel deux trois fois par an amateur régulier une fois par semaine pas de bras pas de chocolat amateur affamé deux trois fois par semaine tant qu'il y en a il y en a même pas peur des crises de foi professionnel au régime je n'encadre plus mais j'ai toujours mes tablettes de chocolat et professionnel en action chocolat un jour chocolat toujours donc on vous laisse répondre et et on attend quelques quelques secondes un petit peu on voit qu'on a pas mal d'affamés on a été on a eu on a eu une écreuse sur le concept d'after 8 parce qu'on a eu une épreuve avec nous écoute je suis bluffé et 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 content de voir qu'on a beaucoup d'amateurs affamés et beaucoup de professionnels alors bien bienvenus les guides bienvenus les moniteurs allez il reste encore une vingtaine de personnes à répondre ah on a un professionnel au régime alors nous on veut voir les tablettes de chocolat avec juge ok allez là on a quand même 16% qui n'ont pas répondu donc il y a 16% qui sont pas devant leur écran donc on voit que vous n'êtes pas devant votre écran parce que vous répondez pas et si si je fais une remarque sur les professionnels c'est parce que c'est vraiment une leçon à prendre que même ceux qui sont sur les skis tous les jours parce que c'est c'est le cas et bien ils estiment qu'ils ont encore des trucs à apprendre et fou bravo bravo à vous super voilà donc je vous ai partagé les résultats donc normalement voilà vous vous voyez un petit peu voilà le panel de personnes là on est on est on est on est en 180 voilà derrière notre écran voilà donc alors donc là aujourd'hui notre after eight c'est sur les avalanches au printemps donc on a trois personnes qui vont intervenir il y a Alain qui va intervenir Greg et Fred donc Alain il est guide de haute montagne titulaire d'un doctorat sur les avalanches de plaques et il travaille essentiellement pour faire du conseil trois départements sur la sécurité avalanche au niveau des routes de montagne Alain il fait aussi de la formation pour les profs de l'ENSA les guides les moniteurs et de l'expertise judiciaire en cas d'accident c'est Alain qui passionné a eu l'idée et l'envie de créer Data Avalanche en 2007 et c'est encore Alain qui nous fédère tous aujourd'hui ensuite on a Greg qui est aussi guide de haute montagne ancien pisteur secouriste titulaire d'un master 2 de droit où il a travaillé sur un mémoire concernant les responsabilités en cas d'avalanche forcément il est aussi expert judiciaire et il travaille en hiver comme nivologue auprès d'Alain pour la sécurité des routes départementales par rapport au risque avalanche Greg comme Alain fait aussi de la formation pour les guides, les moniteurs etc ensuite on a Fred qui est enseignant chercheur au laboratoire listique à l'université de Savoie Savoie Montblanc à Annecy Fred travaille sur le traitement des données et sur les méthodes d'aide à la décision il a rejoint Data Avalanche depuis bien trois ans et entre autres pour mettre en oeuvre et développer Romance que nous allons vous présenter ce soir alors Romance c'est le réseau d'observations et de mesures Avalanche et Neige en secteur non sécurisé donc pour parler un petit peu du sommaire et très rapidement Alain va nous faire une petite intro sur le sujet Greg va nous parler de terrain parce que c'est quand même ça qui est bon c'est le terrain et comment préparer une sortie Alain reprendra la parole pour nous éclairer, pour nous donner quelques éclairages scientifiques et Fred nous présentera la démarche Romance et ensuite bien sûr on aura le temps d'échange avec les questions on vous donnera la parole que ce soit sur Zoom ou sur Facebook donc maintenant Alain tu peux faire ton partage d'écran et je te laisse faire l'impro voilà et là si je peux et fonce et plein écran est-ce que ça marche comme ça ? là c'est bon je pense que François tu peux couper ton micro si c'est possible et ce sera parfait oui ok ok vas-y Alain allez on est parti alors le quiz ben c'est fait c'est ça hein ça ? mon quiz il est fait ok donc petite intro intro technique en fait bon c'est mauvaise nouvelle au début mais c'est pour justifier le choix qu'on a fait de parler de ces conditions au printemps avec l'éclairage avalanche et qu'en fait on a des avalanches au printemps et là j'en ai pris quelques exemples d'avalanches mortelles toutes c'était le 30 avril 2008 un très mauvais souvenir voilà parce qu'un événement dramatique pour un événement dramatique voilà c'est 5 avril 5 avril alors pour moi c'était un peu la prise de conscience 5 avril 2010 c'était Pâques ou en tout cas c'était vacances de Pâques et puis il y a eu accident avec aussi plusieurs morts dans les huiles rouges et je me suis dit il faut vraiment que les gens arrêtent de penser qu'au printemps c'est safe et puis voilà 18 avril à Zermatt en même temps dans le mercantour le 1er avril c'était un accident mortel à Val d'Isère le 29 mars c'était l'accident mortel aussi sur piste aux arcs donc les pros effectivement se font prendre encore le 14 avril 2013 un 14 avril aussi dramatique pour dramatique parce que plusieurs morts plusieurs blessés dans une seule avalanche et pourtant le 14 avril le 4 mai à le Baron un professionnel qui nous a quittés aussi dans une avalanche à cette date là puis le 18 avril aussi professionnel le 20 juin professionnel le 9 mai encore le 9 mai encore un accident dramatique donc voilà les exemples ne manquent pas malheureusement c'est le liste n'est pas du tout exhaustif mais l'objectif c'est de montrer qu'entre le 29 mars et le 20 juin les cas que j'ai pris on a eu des avalanches importantes et ce constat illustré par illustré par ce qu'on a cette année alors ce que je présente ici ce que vous avez sous les yeux c'est une sorte d'histogramme qui montre le nombre d'avalanches enregistrées par jour et sur la saison effectivement un petit peu conformément à ce à quoi tout le monde peut s'attendre effectivement on a des avalanches qui ont commencé à être signalées en décembre et puis en janvier ça monte c'est pas tout à fait régulier mais il y a quand même une croissance avec un pic d'avalanches ici fin janvier et puis les choses se calment il y a encore des avalanches mais de moins en moins donc on peut peut-être dire que là de décembre à février on a ces avalanches classiques d'hiver qu'on connaît et dont on se méfie et puis peut-être qu'on peut dire que là il y a un peu un espace et après voilà mars avril reprennent ces avalanches alors peut-être d'un autre type c'est ça qu'on va voir mais en tout cas on a peut-être des situations différentes dans cette période à partir de mars avril et on l'a vu qui continue en mai et juin sur ce même graphique alors tout ça ce graphique là il est issu tout simplement des avalanches enregistrées dans notre base de données avec un total de 3730 avalanches saisies pour l'instant et rien que pour cette année 709 voilà donc Julie en reparlera mais ces avalanches que vous nous signalez c'est très très important c'est ce qui nous permet de faire ces statistiques en camembert ici et de voir par exemple que eh bien si on regarde le camembert des orientations eh bien il ne faut pas se faire d'illusions il n'y a pas que au nord des avalanches il n'y a pas que à l'ombre les expositions ensoleillées sont aussi concernées donc c'était pour cette petite petite introduction donc c'est de ça qu'on va parler ce sont de ces avalanches là peut-être un peu particulières au printemps et du coup bien évidemment on va parler de fonte et de rejel alors fonte et rejel tout le monde connaît tout le monde a pris ça à l'école tout le monde a fait des glaçons à la maison mais si on parle de métamorphose de la neige eh bien ce n'est pas le seul phénomène qui va nous concerner donc ça je descends un petit peu ici alors ici on a le fameux schéma récapitulatif des métamorphoses de la neige et si on parle de fonte et rejel c'est que la partie basse ici neige humide neige sèche avec des grains qui sont symbolisés ici par des ronds c'est-à-dire que théoriquement ce qui est enseigné c'est que la neige quand elle s'humidifie correspond à des grains qui s'arrondissent et ces grains arrondis si la neige humide c'est de la soupe c'est cette neige molle et puis ces grains arrondis s'ils subissent le gel comme dans mes glaçons et bien ça reste le même type de grains arrondis mais comme c'est sec c'est ce qui constitue la croûte d'eurogène et puis il y a tout ce qu'il y a au-dessus et tout ce qu'il y a au-dessus là et bien ce sont les métamorphoses de la neige sèche c'est-à-dire que la neige ne fait pas que fonte et rejeler même quand elle est sèche depuis en haut les cristaux de neige fraîche jusqu'à étape intermédiaire et bien ces grains changent de forme alors non pas par fonte et rejel mais par sublimation et condensation solide alors ça c'est déjà un petit peu compliqué mais en fait la réalité est encore bien à l'avantage c'est-à-dire que en étant sur le terrain tous les jours notamment tarot printemps ce qui n'est pas le cas de tout le monde on s'aperçoit que ben non cette neige qui a fondu et rejelé s'écroute et ben elle se modifie et on a établi très clairement que que c'était une erreur en fait de considérer que ces grains arrondis étaient le stade ultime d'un métamorphose ces grains arrondis on l'a observé peuvent très bien refaire des angles et avoir des comportements particuliers c'est ce que j'ai marqué ici c'est pas si simple la neige peut sécher puis former des grains anguleux alors là-dessus il y a quand on a en fait on a un petit peu préparé cette présentation et les copains m'ont dit mais t'es vraiment sûr que ces grains ronds là ils peuvent s'anguler et ben je dis oui c'est ce qu'on avait noté avec Greg là quelques jours avant il faut qu'on leur dise ça quand en ce moment on est sur neige dure et que ça grippe quoi ça tient très très bien que ce soit les pots sans les couteaux ou à pied et ben ce grippe ce sont des c'est pas des grains anguleux c'est pas une couche de glace ce sont des grains qui sont qui sont enfin ce ne sont pas des grains roux ce sont des grains qui se sont qui sont devenus anguleux voilà pour pas se prendre les pieds dans le vocabulaire et je pensais aussi à ça aujourd'hui parce que Fred avait mis le doute dans mon esprit non non aujourd'hui j'étais mettons vers 2002 là vers en ouest et clairement j'ai provoqué de très très nombreux effondrements c'était absolument évident quoi la croûte s'effondrait et et cet effondrement alors j'ai essayé de faire de battre des records j'ai réussi à provoquer des fissures jusqu'à plus de 10 mètres de mesquilles donc il y a vraiment effondrement c'est ce qu'on appelait l'amorce de lecture et puis propagation dans ces grains qui de façon évidente avaient fondu on est à 2002 ça se passe tout ça dans les 15-20 centimètres sur la surface donc ça avait fondu en même temps s'il y a amorce et propagation de rupture donc surtout propagation c'est pas des grains ronds classiques donc c'est soit de neige tissu humidifié c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait d'autant que cette neige clairement c'est ce que je racontais peut constituer des couches fragiles efficaces alors ça c'était le côté un peu technique pour introduire le sujet et puis alors maintenant c'est une forme qui avait plu à pas mal de ceux qui ont écouté les after 8 précédents on va présenter quelques exemples donc j'ai pensé à trois exemples voilà récents ou pas avec ou sans victimes d'ailleurs des fois pas et on va vous demander de participer donner notre avis donc ça par exemple donc on part de la carte je vous donne des éléments du BRA et puis après vous allez nous dire de votre point de vue quel est lequel des six paramètres vous semble prépondérant pour l'analyse du risque dans ce cas alors on va vous les rappeler les six paramètres donc ici c'était quelle date c'était pour le c'était pour le pour le 31 mars 2021 on était avec Greg sur le terrain on avait envie d'aller dans ce coin là parce que ça nous intéressait de voir comment ça se passait et puis on s'était dit qu'il y avait peut-être du bon ski à faire et puis de l'info intéressante donc l'objectif c'était de monter dans ce comble on savait qu'on allait aborder des pentes le sommet ici c'est à 3002 nous on n'est pas très branché par les sommets on y va on n'y va pas donc voilà le secteur or il y a de la pente vous vous rappelez ça c'est du géoportail donc en jaune c'est entre 30 et 35 en orange entre 35 et 40 et en rouge au-dessus de 40 donc pour ce projet qu'est-ce qu'on avait comme BRA parce que on sait que c'est une base que beaucoup d'entre vous utilisent alors ok on s'y réfère donc pour ce jour-là il nous dit que il y avait une évolution 1 à 2 en tout 2002 2 à 3 au-dessus et puis ce qu'on avait comme information c'est avalanche de fonds et de plaques plus nombreuses en spontané et skirt pareil fonds et plaques la dénomination fonds et plaques c'est quelque chose sur quoi on reviendra aussi c'est pas forcément comment dire différent fonds et plaques donc voilà la situation risque 2 à 3 au-dessus de 2002 1 à 2 en dessous avec des problèmes de neige humide voilà l'idée c'est que vous pourriez y revenir après mais à partir de ça on se demandait si vous pouviez si vous pouviez voilà nous dire qu'elles sont pour vous pour ce cas-là pour ce cas-là parmi les spermétrangibles lequel vous paraît c'est le plus important à prendre en compte pour ce premier exemple alors Sarah c'est toi qui va lancer le quiz voilà c'est parti alors qu'est-ce que vous nous dites yes bien sûr super inclinaison évidemment allez-y allez-y ça nous intéresse vraiment beaucoup c'est passionnant vos réponses j'en chausse mes lunettes allez vous êtes à peu près la moitié à avoir voté on vous laisse encore 10 petites secondes 10 petites secondes ok on comprend qu'on est des amateurs passionnés et des professionnels en tout cas des pratiquants parce que les réponses je mets fin au sondage et je partage les résultats voilà évidemment très content de voir que la plupart d'entre vous ont intégré cette histoire je vais dans une pente à 30 donc je regarde ce qu'il se passe est-ce que c'est bon pour toi Alain j'arrête le partage ouais hop là ok donc je passe à je mets les réponses pour nous nous on s'était dit alors voilà vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant avant je restais à observer on verra oui il y en avait super à 30 tout le monde l'a vu c'est ok l'indice du BRA en fait ce qui est on l'a retenu après discussion parce que ce qui vous a semblé une indication importante c'est l'évolution du risque dans la journée que ce soit en-dessus ou en-dessous de la limite de 2500 mètres de toute façon ça évolue et ça c'était une information intéressante élévation de température et fonte vous l'avez tous identifié c'est très clairement ce que j'ai pris en premier exemple c'est le son numéro 1 donc le son numéro 1 c'est ça réchauffe donc ça devient dangereux c'est plus bon et là où je me dis qu'on n'a pas fait ça pour rien c'est after 8 c'est que très peu d'entre vous ont repéré l'importance des couches fragiles en fond et c'est exactement ça dont on veut parler aujourd'hui c'est que même s'il y a fonte et c'est l'histoire de fonte et plaque même s'il y a fonte les couches fragiles jouent un rôle un rôle majeur et ça sera le sujet de ce soir voilà voilà on va on va donc voir ce qui s'était effectivement passé ce jour-là ce jour-là en fait quand on arrive dans ce ballon avec Greg on s'attendait pas en fait à voir tellement de grandes plaques qui étaient parties la veille c'est tout l'intérêt de nos sites de terrain c'est comprendre ce qui se passe donc c'est une superbe plaque ici en plus avec un bon éclairage une belle plaque là et donc notre boulot c'est d'aller sur place et c'est ce qu'on essayait de développer avec Romans dont Fred va parler après aller vraiment voir ce qui s'est passé sur place donc en fait on a décidé d'aller sur cette avalanche-là sur cette rupture-là voir ce qui s'est passé et donc on s'aperçoit qu'au niveau de la rupture comme beaucoup à cette époque la neige la plus récente est partie sur en fait une couche fragile qui s'est formée au-dessus de la couche de neige sablée donc ça c'était le premier constat c'est ça qui est parti et en creusant avec Greg après en faisant les tests on s'est aperçu qu'en dessous il y avait encore de la couche fragile et qu'est-ce qu'on a décidé Greg ? on a décidé de reporter notre déjeuner voilà à une phase ultérieure donc plutôt que de casser la couche comme on l'avait prévu on se dit waouh parce que là ce qui part déjà c'est pas mal mais si jamais ce qui part ça mobilise ce qui est en dessous ça peut en faire des grosses on va casser la couche dans l'herbe ce qu'on a fait et on a bien fait parce que on n'était pas encore dans l'herbe d'ailleurs que hop sur une exposition un tout petit peu différente de celle où on est descendu une grande plaque est partie on le voit ici elle a glissé sur la couche de sable et elle a fait ce qu'on redoutait c'est-à-dire que là dans un second temps on se retrouve au terrain on voit la pierre en dessous en fait c'est une très grande avalanche qui est partie toute seule et donc là si on compare cette première image ici on voit qu'ici il n'y a rien entre les deux nous on est descendu par là en cherchant les expositions les moins réchauffées et à quelques quelques variations d'exposition près et bien voilà on était sur cette plaque-là et ici c'est ce qui vient de partir et de partir vraiment gros ce qu'on veut souligner aussi c'est qu'en fait ce risque-là n'est pas du tout incompatible avec de l'excellent ski donc là on voit la belle signature laissée laissée de façon fugace par Greg on a fait du super ski mais un petit peu juste au niveau horaire et puis avec une exposition et une inclinaison choisie donc voilà c'était pour ce premier exemple leçon numéro 1 l'effet du réchauffement mais quand même avec l'intervention des couches francesne un second exemple alors c'est aussi au printemps là nous sommes en Suisse et comme on est en Suisse même si c'est un excusez-moi Alain mais du coup c'est intéressant il y a un Philippe qui nous pose une question il était quelle heure au moment où vous avez décidé de descendre et de déjeuner plus bas oh ben c'était l'heure de déjeuner 11h30 11h30 ok bah ouais ouais je pensais ça Greg ouais quelque chose comme ça quelque chose comme ça ouais de mémoire c'est ça mais l'heure exacte est notée sur l'avalanche qui est rentrée sur Data Avalanche parfait de mémoire je ne sais plus exactement mais c'était autour de 11h30 c'est ça ouais à 11h on a faim puis on se retient un petit peu voilà voilà ce qui se passe donc on vient sur le deuxième exemple là on est en Suisse c'est un petit peu ancien mais comme on est en Suisse on retrouve très facilement les bulletins d'estimation de risque d'avalanche que j'ai fait pour pour ce soir donc c'était le 18 avril 2010 et on est aux alentours 2007-2008 en exposition nord et qu'est-ce que nous dit le bulletin alors ici on est en on n'est pas dans les grisons on est dans les autres régions des Alpes et on était en niveau 1 avec localement dangereux en altitude surtout aux altitudes relativement élevées sur les plantes extrêmement raides exposées à l'ouest etc. donc ici en fait nos amis avaient prévu non pas de descendre par la classique effectivement peut-être je ne sais pas en passant par où je l'ai fait itinéraire après mais je ne rappelle plus exactement en passant par là en fait pour couper par un couloir qui est là et donc on vous demande est-ce que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée ou surtout ou surtout voilà parmi ces six paramètres encore la même chose parmi ces six paramètres pour ce cas là quels sont ceux qui vous semblaient qui vous sembleraient les plus intéressants à prendre en compte plus de 30 bah ouais le BRA là 1 ok ok vous êtes très fort vous êtes très fort allez on attend encore 10 secondes on est au moins 80% qui ont voté ok allez tu présentes tes résultats ouais voilà donc le plus de 30 mais je profite de ça pour rappeler Paul Bonhomme qui nous a donné une belle leçon très claire en disant dès que c'est plus de 30 qu'il soit proche de 60 degrés ou dans le 30 degrés l'approche par rapport à l'avalanche pour lui c'est similaire quoi et effectivement c'est bien de partager ce point de vue et puis je vois vous apprenez très vite ou alors vous étiez déjà très bon mais les couches fragiles en fouille sortent comme quelque chose d'important ok on arrête on arrête et qu'est-ce qui s'est vraiment passé alors cette avalanche là je l'avais en tête même si c'était il y a plus de 10 ans je m'en souviens encore très bien parce qu'elle m'a vraiment étonné et j'ai vraiment pris une leçon bon effectivement il n'y a pas vraiment de problème de neige récente il n'y a pas vraiment de problème de fonte on est au nord à 2007 ce n'était pas un redout monstrueux et pourtant les skieurs qui étaient là en fait exactement le professionnel a traversé pour voir le couloir derrière en disant à ces clients de rester là puis il y a eu un loupé dans le respect des consignes et ils se sont retrouvés à trois ici et c'est à ce moment là que la plaque est partie et l'issue a été dramatique pour l'un d'eux et alors ce qui était marquant c'est que on est venu après avec un autre guide pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et on est monté là et on a mis les crampons parce que la neige était dure neige dure grosse plaque sur neige dure pas de couche fragile bien identifiable ici mais il n'y a rien à faire donc intéressant il faut comprendre donc je me suis déplacé sur cette rupture on a creusé on a fait des sondages et puis en me déplaçant je dis à Gilles viens me rejoindre et en me rejoignant petit à petit il quitte la neige dure et il s'enfonce jusqu'au genou au bout du compte dans de la neige en gobelet et là il se dit d'enfoncer le bâton côté rommel donc cet accident en 18 avril en altitude clairement ce qui a ce qui a permis en tout cas le départ de l'avalanche c'est la surprise et la conséquence dramatique c'est cette couche fragile en fruit là j'avais fait des photos de détails c'est du lougobet etc donc ça c'est la situation c'est printemps c'est déroutant c'est c'est perturbant parce que pas d'indicateur autre que l'inclinaison et la couche fragile en fruit comme vous l'aviez compris avec encore cette précision que la couche fragile en fait ici il n'y était pas et là c'est toute la difficulté liée à la variabilité spatiale du bâton et je dont Fred va nous parler aussi tout à l'heure voilà on va regarder un troisième alors si je ne me trompe pas tu ne nous as pas montré les résultats du deuxième quiz je ne les ai pas montré je pense ne pas les avoir vus je ne sais pas Julie est-ce que est-ce qu'il y a eu un loupé dans la diffusion mais je pense qu'on n'a pas vu les résultats du quiz alors moi je les ai vus c'est peut-être pas on va faire attention au troisième donc je résume du coup vous avez très bien dit que c'est le 30 degrés qui était vraiment le point majeur et puis vous avez très bien vu aussi que la couche fragile en fouille devait y être pour quelque chose voilà évidemment l'indice de risque n'était pas de nature à se méfier même si j'en profite pour dire que là dans ces paramètres il s'agit bien de l'indice de risque sachant que dans le contenu du BRA dans le texte du BRA il y a aussi des indications à prendre en compte les syndications dans le texte du BRA et bien sont à dispatcher sur les autres thèmes donc Sarah on essaie de ne pas se rater sur le prochain quiz c'est tout bon visiblement nos spectateurs les ont vus donc c'est l'essentiel ok ok alors en fait la chronologie c'est on a vu l'avalanche de fonte le son numéro 1 ça chauffe ça part ça part grâce à la couche fragile ce petit plus et ça tout le monde connaît second point c'est même au printemps et bien en altitude en versant ombragé et bien la couche fragile enfouie s'il est bien formé ça peut être ça peut être la raison d'un départ tout à fait inattendu et puis là troisième exemple encore plus compliqué mais c'est de ça qu'on va parler ce soir c'est ces situations vraiment typiques printemps mais qui sont mal connues donc là on est on est dans le secteur de la lampe parachie on est haut on est dans en fait il y a un accès par ici ce qu'on appelle la brèche de la Lose et puis on arrive qu'on fait en crampons en général et puis on arrive sur cette qu'on appelle la chaise du pape ici dans des pentes à 30-35 degrés qui vont parfois friser le 40 sur un petit peu de dénivelé donc l'objectif c'est ça qu'est-ce que nous dit le BRA ? le BRA nous dit au-dessus de 2004 on a un risque 3 alors que c'est plutôt en dessous de 2004 que ça va ça va coincer avec un un indice qui passe de 3 à 4 et puis une explication qui sont en avant en départ spontané donc neige humide parfois jusqu'au sol et puis des cauchemans skieurs donc là ce serait plutôt nord-est selon le BRA donc vous avez en tête le BRA vous avez en tête le terrain une précision l'heure là on est à 8h du matin on est à 8h du matin on est à 3000 et en fait il n'y a pas de flotte il n'y a pas de flotte donc on demande comme tout à l'heure et c'est la dernière fois pour ce type de problème à votre avis qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte là-dedans est-ce que alors Sarah tu le vois toi le quiz là ouais ouais je vois les personnes et qu'est-ce qu'on n'a pas vu alors tout à l'heure en fait on n'a pas vu tu n'as pas cliqué sur montrer les résultats sur là où c'est ah oui voir les réponses ouais ok ok merci alors toujours les pentes bien sûr et puis la couche fragile enfouie donc voilà le message il est passé ok 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 alors donc ce que vous nous dites voilà l'indice de Bera donnait une indication voilà voilà donc moi je vous partage vos résultats d'accord vos résultats et après Alain va vous partager ses résultats ok donc je vous ai convaincu déjà je crois que la couche fragile enfui ça joue un rôle mais après on va on va argumenter c'est pas c'est pas vendu comme ça gratos voilà donc là Alain tu peux je vais faire sur voir les réponses voilà ce que j'ai oublié voilà et alors effectivement pour ce jour-là c'était une période où il faisait un temps un peu comme en ce moment pardon mais c'est le cas sur un coup il neige un coup il pleut un coup il y a du vent mais pas grand chose peut-être bien pas grand monde dehors comme ces jours-ci et pas d'avalanche récente observée par contre la pente c'est clairement du 35-40 degrés l'indice Bera de notre point de vue n'était pas en tout cas n'était pas comment dire n'était pas qu'on prend la situation en altitude sur charge nouvelle ben oui il y en avait eu et couche fragile enfui oui alors c'est ça que je vais expliquer après je peux continuer là j'ai rien oublié ça là c'est bon dis-moi c'est bon alors qu'est-ce qui s'est passé accident dramatique c'est-à-dire que voilà en fait une grande partie de la suède du pape est partie en plaque et a emmené à la fois des randonneurs qui montaient et des randonneurs qui stationnaient et donc voilà ici à gauche c'est la sortie la sortie de la brèche de la Lose confinée en crampons et puis on voit ici les traces des gars qui sont montrés en pot de foie donc quand je vous dis c'est 8h le matin c'est ça c'est vraiment ça parce que certains devaient être au boulot à 9h enfin voilà c'était vraiment très très tôt le matin et n'empêche que le dramatique s'est produit et j'ai envie d'en parler quoi de cette plaque qui s'est détachée avec ce résultat voilà terrible dont je vous parlais et à l'origine de ce résultat terrible et bien la configuration niveau logique c'est quoi et bien tout simplement quelque part oui voilà la configuration niveau logique est particulière en fait la plaque proprement dite ici elle fait moins de 20 cm elle fait moins de 20 cm et elle comprend une croûte de rejènes et ce qu'on a identifié avec certitude dans ce cas c'est que en fait la couche fragile qui a permis l'amorce la propagation de rupture et l'exemple de la plaque cette couche fragile elle fait moins d'un centimètre d'épaisseur et elle se situe entre la croûte de rejènes qui est partie avec la plaque et une croûte de rejènes en dessous et ce qui est marquant c'est que cette situation déjà avec Greg on l'a remarqué tiens t'as vu ces jours-ci il y a vraiment cette superposition de croûte de rejènes et de couche fragile et c'est ça qui est particulier au printemps et qui est piégeux et dont on va parler ce soir voilà voilà ces exemples bon c'est c'est il y a un côté dramatique pour certains mais notre notre choix c'est d'apprendre c'est le retour d'expérience le retour d'expérience dans lequel les guides aujourd'hui s'investissent beaucoup c'est apprendre de ce qui se passe et voilà j'espère qu'on a appris ensemble un peu de ces accidents maintenant on va parler bon ski parce que rando voilà ici le fond d'écran qu'on a choisi c'est des conditions de printemps c'est magnifique c'est fantastique la plupart du temps et pour continuer à en profiter si on comprend mieux ce qui se passe et ben on progresse on te laisse la parole Greg donc j'arrête mon écran mon partage et c'est toi qui prends le relais ça marche ? ça marche c'est de partager ça voilà et là je fais fond voilà normalement ça doit être bon voilà donc là je vais être essayer de parler de quelque chose de plus sympa que les accidents je vais vous parler d'une belle rando en fait voilà tout simplement où il n'y a pas d'accident mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pris les décisions comment j'ai fait pour organiser cette rando et puis qu'est-ce que j'ai regardé pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible voilà donc on est un petit groupe de six amis enfin quatre et puis il y a mes deux enfants donc on est six mais voilà mes deux enfants qui ont encore 13 et 15 ans mais qui skient bien donc le but c'est de se faire plaisir c'est de faire du bon ski et puis surtout de ne pas prendre des risques démesurés alors voilà on part c'est le Ucan de Pâques il n'y a pas longtemps c'était le 3 avril dernier donc voilà et l'idée c'est de c'était un peu compliqué d'aller skier il n'y a pas beaucoup de refuge ouvert et le refuge de la FEMA était ouvert il y avait de la place là-haut et il y a du bon ski à faire là-bas c'est vraiment un chouette quoi et pour atteindre le refuge de la FEMA j'avais envie de partir de baissant de passer par l'aiguille de Meur-Martin et ensuite de redescendre par le refuge c'est un itinéraire que je ne connaissais pas que je voulais faire depuis longtemps mais il est un peu raide et je n'avais jamais trouvé les bonnes conditions de neige pour aller là-haut donc voilà ça ressemble à ça l'itinéraire de monter voilà donc on a une petite partie à pied une traversée dans des grands plats et puis on a cette partie là qui louvoie un peu dans des barres rocheuses qui passe dans des zones raides qui est surplombée par des zones raides et puis c'est plein est voilà puis c'est le 3 avril si vous vous souvenez tout à l'heure de l'explication d'Alain il y avait une avalanche sur le col de Val-en-Brun le 31 mars donc juste avant donc c'est une période où on a des avalanches récentes donc le but c'est pas d'aller jouer avec le feu mais c'est de voir si c'est possible d'aller là-haut alors voilà je vous ai montré une image mais sur la carte ça ressemble à ça et puis dans le cercle rouge j'ai identifié alors Greg on ne voit pas encore il faut attendre un tout petit peu ah ok ça va trop vite c'est bon ? voilà c'est bon voilà donc dans le cercle rouge j'ai identifié ce qui pour moi est un peu le crux de la montée c'est-à-dire l'endroit où il peut présenter le plus de risques le plus de problèmes donc comment j'appréhende ça donc j'ai suivi plus ou moins l'itinéraire qui est en bleu sur l'itinéraire de ski de randonnée sur la carte voilà on est parti du Villeron exactement qui est en bas et puis monter à l'aiguille de Meur-Martin le refuge de la Fema il est derrière sur la gauche il n'est pas sur la carte donc le point crucial c'est là donc on est en altitude entre 2004 et 2008-2009 des pentes planaise qui sont raides donc là-dedans clairement il y a probablement des risques d'avalanche mais il y a aussi des risques de glissade de dévissage des risques de chute de pierre peut-être parce qu'on est au fond d'un couloir qui canalise les éventuellement chutes de pierre qui peuvent provenir d'au-dessus puis on est en Morienne il y a pas mal de bouctins de chez moi qui se baladent qui font tomber des cailloux donc voilà on se méfie de tout ça donc voilà comment est-ce que je peux faire pour éviter un petit peu tous ces dangers donc voilà je regarde ce qui se passe ces derniers jours donc sur les 5 derniers jours donc quand je regarde le 2 avril ma sortie étant le 3 donc sur les 5 derniers jours je vois qu'il y a eu un grand nombre d'avalanches moi sur la Savoie un petit peu en haut de Savoie et puis il y en a il y en a deux qui ont donné lieu à des alertes c'est les alertes qu'on trouve sur le site de Data Avalanche donc moi tout ça ça m'alerte quand même ça me fait dire que bon c'est pas la situation est pas complètement safe c'est loin d'être parfaitement jouable mon projet mais je regarde d'un peu plus près ce que c'est donc je vais chercher en cliquant sur une des avalanches où il y a l'alerte alors on ne s'était pas coordonné avant mais il se trouve que c'est la même avalanche dont a parlé Alain tout à l'heure on est au col de Val-en-Brun et en fait il se trouve que c'est quasiment les mêmes orientations enfin c'est un peu plus sud le col de Val-en-Brun mais voilà c'est presque les mêmes altitudes et c'est vraiment le même secteur que là où je vais où je compte aller après et donc voilà il y a cette avalanche qui est partie le 31 mars c'est le jour où on l'a vu ensemble avec Alain le jour où on n'a pas pique-niqué là-haut et puis deux autres grosses avalanches là qui sont parties soit le 29 soit le 30 mars donc ça témoigne qu'il y a quand même vraiment on est vraiment dans une période qui est avalancheuse quand on fait un petit zoom sur ces types d'avalanches on voit que c'est clairement l'avalanche de fonte qui part sur une couche fragile qui constituait au-dessus de la neige qui est un peu colorée par le sable donc voilà c'est des plaques qui sont assez vastes qui s'étendent qui prennent d'une grande ampleur et elles se produisent toutes par contre avec le réchauffement en journée voilà et il se trouve en plus de ça avec Alain on a fait un sondage Alain tout à l'heure il en a parlé on a fait un sondage avec des tests alors je vais vous passer la vidéo du test on va voir si ça marche bien donc on est le 31 mars 2021 sur la commune de Valsenie juste sous les pointes de Vallonbrun en exposition sud-ouest et à 3005 mètres d'altitude une belle propagation dans une couche fragile de neige humide de gobelets humides ça part à la fois au-dessus de la neige sablée et en dessous voilà j'arrête là la vidéo on voit très clairement qu'il y a une propagation qui fonctionne bien et effectivement donc ça part au-dessus de la couche où il y a du sable mais on identifie aussi des couches fragiles en dessous donc voilà c'est vraiment ce qu'on avait vu et ce qu'a raconté Alain tout à l'heure il y a potentiellement des avalanches assez grosses qui peuvent se produire voilà donc du coup on se méfie de ça et quand je regarde quand je mouline tout ça avec la démarche cristal sur les six paramètres donc j'ai clairement on a vu des avalanches récentes je ne sais pas si on voit en même temps l'écran j'ai clairement des avalanches récentes on a des couches fragiles parce qu'il y a la vidéo qui était visible et voilà il se trouve que c'était moi sur place mais n'importe qui peut aller voir ces vidéos elles sont en ligne sur la chaîne YouTube de Data Avalanche il y a des pentes à plus de 30 degrés dans l'itinéraire que je prévois d'emprunter et par contre pour les autres paramètres c'est un peu plus détendu c'est à dire que le réchauffement j'ai mis non à condition de l'être tôt le matin on est conscient qu'en plein après-midi il ne faut pas être dans ces pentes là il n'y a pas de neige récente il n'y a pas de surcharge nouvelle il n'y a pas eu de pluie et puis le BR1 indique un indice de risque de 2 sur 5 au-dessus de 2005 donc ça ce sera pour la journée du 3 avril le jour où je prévois de faire ma sortie donc avec tous ces paramètres là c'est clair que si j'étais en plein mois de février dans des situations de neige sèche je n'y mettrais pas les pieds par contre là au mois d'avril dans des situations où c'est dangereux à cause du réchauffement ça semble tout à fait jouable mais à condition d'y aller vraiment vraiment tôt le matin voilà donc là on refait un petit quiz parce que quand je vous dis partir tôt le matin c'est pour avoir un bon rejel et puis comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a un bon rejel à savoir dans des conditions comme là mais comme beaucoup de gens j'ai pris un peu la voiture je fais l'approche en voiture et puis après comment je fais pour savoir si les conditions de neige ont des chances d'être bonnes là-haut ou pas donc voilà le petit quiz y démarre vous avez le choix entre la température de l'air qui s'indique dans la voiture ou au refuge si vous sortez d'un refuge ou autre la splendeur d'un ciel étoilé merci Alain pour le terme et puis la qualité de rejel qui est éventuellement mentionné dans les comptes rendus qu'on peut trouver sur des sites communautaires comme Skitour tout ça qui ont été vus la veille voilà donc c'est super les réponses en tout cas moi je les vois affichées en temps réel c'est génial on attend encore 10 secondes là ouais et puis allez hop je vous partage les résultats voilà vous avez été une grande majorité 70% à voter pour la splendeur d'un ciel étoilé comme vous appréciez et puis la température de l'air et en dernier la qualité du rejel mentionné sur les comptes rendus de la veille alors je vais vous montrer les réponses qu'on avait vu nous qui correspondent bien à ce que vous avez vu vous aussi donc c'est parfait alors pourquoi j'ai mis ça pourquoi j'ai pas mis la température de l'air en fait tout simplement parce que ce qui est très très important c'est d'avoir un ciel dégagé pour qu'il y ait un très bon rejel c'est vraiment important on peut avoir une température assez fraîche et un ciel couvert on aura certainement un rejel très médiocre tandis que que soit la température si on a un ciel étoilé le rayonnement va faire que on aura un gros gros refroidissement au niveau du sol donc probablement un bon rejel voilà quant à l'égalité du rejel sur les comptes rendus de la veille ça varie tellement d'un jour à l'autre au printemps que c'est quelque chose qui n'est pas fiable ça peut être très très bon un jour et catastrophique le lendemain donc c'est quelque chose qui n'est pas utile à prendre en compte voilà donc moi ce que je fais ce matin là je regarde les étoiles effectivement s'il y avait un magnifique ciel étoilé et en plus de ça et bien en fait à 4h du matin c'est l'heure où on s'est levé et bien j'ai regardé la station de mesure flocap qui est installée à la Davies vers la Grande Sassière alors celle-ci parce que c'est la plus proche du site où j'allais puis elle est en altitude elle est à 2869 mètres d'altitude et puis aussi parce qu'il y a deux capteurs de température mais je passe très vite là-dessus Alain il va vous en reparler après mais il y a un capteur de température de l'air et puis un capteur qui mesure la température de la surface de la neige et on voit que tous les derniers jours là c'est les sept derniers jours qui sont affichés là on a eu un très très bon rejel en surface de la neige au moins toutes les nuits et puis la journée forcément ça se réchauffe ça fond un petit peu en surface et puis hop ça rejel et donc là le matin à 4h c'est là où j'ai mis mon trait rouge vertical je vois que le rejel il est bon en tout cas au moins en surface le rejel a l'air très bien donc en plus des étoiles dans le ciel c'est un paramètre qui me permet de de savoir qu'en altitude la qualité du rejel est au moins un petit bon que les jours précédents voilà vu que j'étais aussi sur les skis les jours précédents ça me permet vraiment d'avoir de savoir ce qui se passe et donc voilà ça ça confirme le fait que je peux faire ma sortie parce que vraiment avec tout ce que je vous ai montré les pentes les avalanches récentes tout ça j'avais pas envie de jouer j'avais pas envie de me retrouver dans des situations trop dangereuses d'ailleurs j'avais un plan B je pouvais monter au refuge de la FEMA par un autre itinéraire qui était complètement safe mais celui-là vraiment j'ai fini j'ai fini de prendre la décision le matin à 4h en prenant mon petit déjeuner voilà donc en partant très tôt ça va la journée se passe très bien il se trouve que quand on arrive au passage clé là c'est le matin c'est le jour même où on est monté on a bien fait de partir tôt parce que le passage il passe là je sais pas si vous voyez un peu ma souris là dans l'étroiture qui est ici et puis après il monte en diagonale sur la gauche on voit pas trop sur la photo mais en fait il y a un couloir qui est un peu caché là-dedans mais la petite étroiture j'ai eu une surprise parce que normalement c'est bien bien enneigé au printemps ça et là ce jour-là ça n'était pas du tout et j'ai dû grimper faire une longueur dans du rocher à droite puis après faire une main courante pour faire traverser tout le groupe et du coup c'est quelque chose qui n'était pas très dur techniquement mais avec les skis sur le sac les chaussures de ski c'est quelque chose qui nous a vite fait perdre une bonne demi-heure et du coup raison de plus pour partir bientôt parce que n'importe quel petit imprévu entre guillemets il peut nous faire perdre vite du temps et nous mettre dans le jeu c'est-à-dire que mon impératif c'était sortir des pantrèdes avant 10h30-11h être à l'abri de tout ce qui était risque d'avalanche de pierre etc. avant 10h30-11h et un petit impératif comme ce petit passage qui fait perdre du temps ça peut vite compromettre la sortie ou mettre en péril un petit peu tout le monde donc voilà mais globalement ça se passe bien la descente derrière j'en ai pas parlé mais on a fait du très bon ski puis c'était des pentes ouest donc on était moins pressé de descendre on a même eu temps de faire une sieste au sommet avant de descendre voilà mais ma petite conclusion pour cette sortie ou au moins cette montée là c'est que j'avais identifié trois dangers et le danger d'avalanche on l'a complètement évité en fait en partant très tôt j'étais juste en mode méfiant c'est-à-dire que là où j'étais il n'est pas vraiment danger au moment où j'y étais mais je me méfiais c'est-à-dire j'avais pris les précautions pour que ça se passe bien les chutes de pierre on ne peut pas totalement les éviter donc on parle de réduction du risque en partant tôt le matin c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de risques de chute de pierre le matin qu'en plein après-midi donc là on parle de mode alerté où en fait on n'évite pas complètement le risque on ne peut pas totalement l'éviter mais on est parti tôt donc il y a réduit un petit peu le risque et puis on avait des casques ça ne fait pas tout mais c'est quand même un petit plus et puis le risque de dévissage pareil on a réduit le risque en faisant une petite partie en crampons d'ailleurs et puis on a utilisé la corde dans les rochers je n'avais pas du tout prévu mais on a utilisé la corde dans les rochers du bas donc là aussi j'étais en mode alerté où on n'a pas complètement évité le risque comme pour les avalanches mais ça nous a permis de faire la sortie dans des conditions de sécurité tout à fait acceptables très très bien alors que la topographie fait plutôt peur voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire et je vais laisser la parole à Alain je crois pour la suite donc je vais arrêter le partage de mon écran voilà ok ok présentation de grec c'est fait Sarah est-ce que c'est bon c'est tout bon c'est bon ok donc voilà je ne veux vraiment pas vous embêter trop longtemps mais rapidement voilà ce qu'on vous raconte notamment sur les couches fragiles tout ça c'est argumenté et très rapidement quelques points qu'on avait à coeur de faire passer et de faire en sorte que ce soit compris le premier point c'est cette histoire dont Greg a déjà bien parlé c'est cette température de surface de neige et là j'ai juste mis le site qui ISO qui nous met à disposition le matériel en fait c'est ces stations de mesure qui mesurent la température de surface de neige ce sont des stations de mesure qui sont implantées financées maintenues par les conseils départementaux donc conseil départemental de la Savoie était complètement précurseur là-dessus et Elisère est en train de suivre voilà donc c'est la Savoie qui a dit hop t'as besoin de température de surface neige je pense que c'est bien ok on essaye et comme c'était bien ils en ont installé d'autres après donc merci au département de la Savoie pour ça pour avoir implanté ces stations où déjà on avait été un peu précurseur enfin complètement d'ailleurs en mettant ici des capteurs de transport de neige par le vent et puis sur ce mât principal en plus du capteur ici de température de l'air on a là un capteur de température de surface neige au même endroit ce qui nous permet d'obtenir ces graphiques qu'on a là donc vous retrouvez les graphiques dont a parlé Greg tout à l'heure on est sur la même station station à côté de Tignes à 2800 mètres à peu près et donc deux schémas l'ensemble de la saison et tout cela je trouve bigrement intéressant ici on part de fin décembre et on va jusqu'à hier où j'ai fait les graphiques et on voit plusieurs points qui m'intéressent même si on regarde que la température de l'air et bien en fait on a eu les températures de l'air les plus froides de l'hiver ici début avril donc printemps pas printemps il y a un truc qui ne change pas c'est qu'au printemps les jours rallongent ça ça pour encore un bon moment ça ne devrait pas changer par contre les histoires de température c'est quelque chose qui est quand même assez aléatoire donc ça c'est le premier point et puis le second point donc pour l'hiver en question c'est que ici en haut ça y est vous êtes repéré on a la température de l'air donc ici on a 0 là on est à moins 10 vous avez vu et puis à moins 20 c'est à dire que même à 2008 c'est rare qu'on atteigne moins 20 quand même dans nos régions et puis ici en dessous on a la température de surface neige et ce qu'on voit c'est que en fait on a un très gros écart même en période quelque part pas très froide entre la température de surface neige ici on est à peu près à moins 10 par exemple pour cette période de mi-février et donc pardon température de l'air ici à peu près à moins 10 et température de surface neige qui est bien en dessous de moins 20 moins 25 et en fait ce dont on s'aperçoit avec ces mesures c'est qu'on a eu jusqu'à 20 degrés d'écart à un même moment entre température de l'air et température de surface neige donc le point est intéressant c'est pour ça qu'on parlait de splendeur du ciel étoilé ce qui va faire la température de surface neige c'est beaucoup plus la clarté du ciel que la température de l'air et voilà c'est ce qu'on voit ici on a eu ces excellentes conditions mi-avril parce que même avec un air qui n'était pas très froid et bien on a la surface neige qui est descendue à moins 20 moins 30 régulièrement d'où ces excellentes conditions de rejel et c'est ce que voilà je montre un peu plus en détail ici sur le zoom sur le mois d'avril on voit ici le 13 avril par exemple un air qui descend à moins 15 par là et hop même même le 13 avril paf on a eu la neige à moins 30 donc cette neige à moins 30 en surface on parle de température de surface neige forcément quand la surface se prend du moins 20 moins 30 et bien pour ceux qui connaissent les métamorphoses et bien on anticipe très bien qu'il y a des mécanismes complexes de formation de granguleux qui vont se qui vont se produire et puis attention aussi pour ceux qui ont compris les métamorphoses et bien je pense que la plupart d'entre nous en fait on a beaucoup de mal à imaginer la température de surface neige donc ceci pour expliquer un petit peu notre démarche d'observation de la neige de test et d'observation des avalanches c'est-à-dire que plus on a de la mesure précise et plus on s'aperçoit que anticiper l'évolution de la neige c'est quelque chose de très compliqué température de surface neige très différente de celle de l'air conditionnée essentiellement par le ciel clair s'il y a un ciel clair on peut avoir jusqu'à 20 degrés d'écart en fin de nuit entre l'air et la surface neige c'était le premier point deuxième point propre au printemps alors ça c'est voilà c'est quelque chose que peu de gens anticipent en fait toujours pareil pour les spécialistes alors je redonne un petit peu le détail ce qui va faire la formation des couches fragiles typiques c'est à dire la formation des grains anguleux ce sont les gros écarts de température sur une petite hauteur de neige d'accord et la plupart des gens ont bien compris que des passionnés comme vous ont bien compris qu'en début d'hiver on a un sol qui est vite à 0 degré parce que la neige elle est isolante donc entre la base du manteau neigeux à 0 degré et une surface neige froide et qui est pas très loin parce que c'est le début d'hiver on a 20, 30, 40 centimètres de neige et donc dans cette situation de début d'hiver sol à 0 surface froide tout le monde comprend qu'il y a des gros gradients de température des gros écarts de température et formation de grands guleux c'est ce qui s'est produit à ce mois de janvier donc janvier tout le monde je pense à peu près a compris ça et puis au printemps on est moins inquiet parce qu'on se dit ok le sol est à 0 toujours mais on a 2 mètres 3 mètres si on va en haut de Savoie on a 4 mètres 5 mètres pareil de neige mais bref on a des grosses épaisseurs de neige et donc on se dit on se dit on trouve un sol à 0 et une surface à moins 10 s'il y a 2 mètres de neige finalement l'écart n'est pas important et c'est là qu'on fait l'erreur parce qu'au printemps et bien au printemps même en haut de Savoie ils ont 4 mètres de neige paraît-il et bien en surface on a 0 degré quand ça a fondu rejet 15 fois on a 0 degré et donc quand il reneige 5-10 centimètres là-dessus et bien ça va surtout si au-dessus on l'a vu on peut avoir moins 15 moins 20 moins 30 vous vous rendez compte sur 10 centimètres entre un moins 20 ici et un 0 là le gradient il y est les couches fragiles elles y sont c'est ce que j'ai montré ici mon thermomètre il est là il est là il fait moins 0,5 donc attention au printemps on a des situations propices à la formation de couches fragiles qui sont mal anticipées parce qu'on n'a pas forcément en tête que le 0 degré il est au sol c'est vrai mais pas que il peut être aussi en surface d'un montau neigeux qui a fondu rejet plus d'autres fois c'est le printemps d'accord donc on n'a pas les températures surface neige difficile à anticiper on a parlé au printemps d'un 0 degré qui sont proches de la surface et ça c'est encore assez facile troisième point il y en a quatre en ce moment troisième point c'est le super gradient alors le super gradient c'est alors je vais dédramatiser la situation mais en fait j'ai eu l'explication vous vous rappelez tout à l'heure cette avalanche a paraché avec une superposition de couches et de couches fragiles tu me suis Sarah oui juste on ne voit pas les images elles sont coupées il faudrait qu'on scrolle un tout petit peu ouais alors c'est volontaire alors c'est parfait c'était pour dire que cette explication scientifique que je vais présenter en fait en fait j'ai percuté là dessus parce que ça a été présenté à l'ISSW de Banff en octobre 2014 et l'accident de la parachée était au printemps de cette même année et j'ai fait cette connexion j'ai dit waouh ils sont en train de nous expliquer ce qu'on a vu sur le terrain et c'est cette situation qu'ils sont souvent mal connues je vous explique en deux mots en deux mots qu'est-ce qu'on fait cette équipe de chercheurs américains ils sont en labo ils ne sont pas dans l'échange en labo mais en labo ils ont pris un échantillon de neige enfin plein d'échantillons de neige comme ça dans des tubes et au milieu de l'échantillon ils ont mis une couche de glace et vous voyez sur le côté des capteurs de température très précis et donc ils ont regardé ce qui se passait dans cet échantillon en le soumettant à un gros écart de température c'est-à-dire qu'ils ont mis je crois peut-être si ça fait 10 cm peut-être 10 degrés d'écart entre le haut du tube ici et le bas du tube et donc ce qu'on voit dans le schéma ici ce sont les écarts de température et en fait ici la courbe bleue la droite bleue en fait montre la variation de la température telle qu'elle serait si la neige était homogène si la neige était homogène la variation de température serait régulière et ils mettent ça c'est la courbe bleue la droite bleue et puis en rouge ils ont montré ici ce qui se passe ce qu'ils ont mesuré quand au lieu d'avoir une couche de neige homogène au milieu on met une couche de glace et ce qu'ils ont très bien montré c'est ce qu'on a appelé super gradient c'est que de part et d'autre d'une couche de glace et bien il y a des écarts de température qui sont brutalement très très forts et donc ces écarts de température c'est ce qui va provoquer la formation de grains anguleux qui seront les couches fragiles ils ont associé à ces mesures de température des mesures pardon des observations des images de grains de neige et ici on a une situation très différente entre le dessus et le dessous de la couche de glace je pense que dans la nature c'est pas exactement comme ça dans la nature en dessous ça se passe comme dans leur exemple mais au dessus je pense que ça se passe pas pareil en tout cas ce qu'ils ont montré de façon très claire c'est que sous la couche de glace là où il y a un super gradient de température et bien la vapeur d'eau qui monte s'accumule et va transformer les grains qui sont là et ces grains de façon évidente vont prendre des formes anguleuses et ces formes anguleuses ce sont les fameuses couches fragiles qui nous préoccupent d'où les observations très fréquentes que l'on a de couches fragiles qui se forment au dessus et au dessus des couches fragiles d'accord petite précision je reviens en arrière je me dis que j'ai oublié quelque chose je vous ai dit que ce qui était important c'était cette température ici qui est à zéro degré rapidement qui va former aussi éventuellement ces couches de glace petit détail la couche cette couche quand elle est en surface en fait va se réchauffer d'autant mieux qu'elle est sombre et qu'est-ce qui assombrit une couche de neige par exemple c'est le sable donc juste pour garder en tête cette histoire de sable dont on parle beaucoup cette année le sable a juste comme rôle de faciliter la fonte d'une couche de neige qui est en surface mais après cette couche elle va rester à zéro un bon moment et éventuellement cette couche va jouer le rôle de couche de glace que l'on a montré ici c'était le troisième point on a vu température de surface on a vu température zéro degré souvent proche de la surface au printemps là on a vu l'effet d'une couche de glace dans un manteau neigeux en tout cas d'une couche dense et puis c'est la combinaison de ces phénomènes qui donne lieu à ce que nous on appelle le petit hiver le petit hiver c'est passé un peu dans le langage courant des guides le petit hiver c'est le coup de mauvais temps qui arrive après des conditions de printemps et ce petit hiver il est redoutable en introduction je vous citais pas mal d'exemples trop d'exemples d'avalanches mortelles au printemps et ce sont souvent soit des conditions de fonte mais qu'on identifie assez bien soit des conditions de petit hiver on a des couches fragiles il y a un tambour qui se forme donc là j'avais pris cet exemple dramatique aussi un d'une avalanche en altitude un 18 avril je crois et il se trouve qu'on était allé sur place avec Paul Bonhomme d'ailleurs et que quand on fait les tests niveau logique mais très très simple donc voilà ce qu'on voit c'est qu'en faisant les tests on s'aperçoit à chaque coupelle c'est qu'il y a toujours la rupture au niveau d'une couche fragile très bien marquée très très régulièrement on regarde la vidéo je sais pas si chez vous aussi ça rame un petit peu mais de toute façon ces vidéos sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube si vous voulez les revoir voilà je l'arrête ici parce que c'est peut-être le plus c'est la coupe la plus spectaculaire mais vraiment vraiment on a ici une couche fragile très très bien formée et inattendue voilà juste la conclusion pratique c'est que quand il est question d'aborder une pente comme ça il y a deux options soit on fait ce que j'ai fait là après l'accident alors vous pouvez me dire ouais mais évidemment tu fais ça après l'accident il est facile de montrer pourquoi l'avalanche est partie c'est vrai mais un bout de la réponse c'est que si on veut faire l'économie de ce genre de test avant d'aborder une pente raide d'altitude au printemps dans des conditions de petit hiver c'est-à-dire après un épisode de mauvais temps et bien à ce moment-là si on préfère ne pas faire ces tests que je comprends parfaitement bien à ce moment-là il est quand même nécessaire de jeter bien un regard à droite à gauche voir si des fois il n'y a pas moyen d'éviter ce passage ce passage sur lequel je m'interroge et la recherche de réponse est compliquée donc si cette recherche de réponse est compliquée voir si je peux éviter le danger c'est aussi sur ce genre d'accident que cette notion d'évitement du danger est devenue plus claire pour moi donc voilà voilà un petit peu ces expériences terrain et là avant d'aborder les questions avec vous on va avoir j'ai le plaisir de passer la parole à Fred Ploas parce que comme on se disait avec Gray il y a quelques jours Fred nous a sorti du brouillard c'est à dire qu'on a fait beaucoup beaucoup d'observations de manips de tests avec Greg un peu dans tous les sens on y passe énormément de temps et puis l'approche scientifique de Fred nous a aidé à formaliser la démarche et à la partager voilà à toi Fred alors j'arrête et puis tu prends le truc c'est ça qu'on fait je reprends la main voilà voilà donc moi je vais vous parler de Romance donc Romance c'est un acronyme que Sarah vous a rapidement énoncé au début donc ça veut dire réseau d'observation et de mesure avalanche et neige en secteur non sécurisé alors ce réseau en fait il fédère plusieurs acteurs le premier acteur c'est le SNGM donc c'est le syndicat national des guides de montagne qui a été en fait à l'initiative de ce réseau là on va dire à l'automne dernier c'est quelque chose d'assez récent sous la présidence de Christian Jacquier et puis derrière tout ça en fait il y a 18 guides sur alors cet hiver c'était un peu un hiver test avec 3 départements de test on va dire de comment déployer la démarche à une plus grande échelle donc la Haute-Savoie la Savoie et les Hautes-Alpes le but étant d'étendre ce réseau aux autres départements des Alpes et également à nos collègues pyrénéens avec Patrick Laglaise qui est là ce soir et qui est sur le pont aussi sur cette démarche donc cette année 3 départements 18 guides qui ont été formés et qui ont fait des tests niveau logique pendant tout l'hiver alors quand je dis 18 guides formés c'est pas tout à fait ça dans ces 18 guides il y a Alain et Greg qui en font partie et qui sont un peu les pères fondateurs aussi de ce réseau et de toute la démarche qui est derrière donc c'est Alain et Greg qui ont formé les 16 autres guides donc 6 par département qui sont sortis en bidôme tout l'hiver pour faire les différents tests névologiques qu'on va parler par la suite et toutes ces mesures qui ont été prises en fait par les guides elles sont stockées sur Data Avalanche et analysées ensuite sur Data Avalanche donc Data en fait est vraiment au cœur de ce réseau pour tout ce qui est collecte et pérennisation analyse de cette information et puis donc il y a l'université Savoie-Montblanc dont je fais partie on a également la thèse de Fanny Pannier qui rentre dans ce cadre là et donc nous le but comme vous l'a dit Alain c'est d'essayer d'aider Greg et Alain sur la formalisation de tout ce processus de test de faire une application on en verra par la suite et puis actuellement on est dans une phase d'analyse de toutes ces mesures et toutes ces données qui ont été collectées sur cet hiver par les guides donc le haut c'est le haut d'observation donc en fait les guides du réseau font aussi des observations d'avalanches comme vous l'avez fait par exemple tout cet hiver en signalant des avalanches sur Data et l'idée aussi c'est potentiellement de retourner sur certaines observations pour aller collecter une information un peu plus précise parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir une description d'observation la plus précise possible pour derrière pouvoir faire une analyse cohérente de toutes ces données et donc ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir sur ce réseau c'est cette notion de mesure avalanche et neige donc comme on vous l'a dit il y a tout un processus de test qui a été mis en oeuvre alors si on prend les tests un par un c'est des choses qui sont on va dire maintenant assez classiques dans le monde de la nivologie donc le test de colonne le test de colonne étendue le test de propagation à la scie donc ça c'est des choses qui sont qui sont connues on va dire et reconnues mondialement la plus-value en fait qu'apporte Romance ici c'est ce processus de test c'est-à-dire comment enchaîner ces différents tests à quel moment c'est opportun de faire tel test ou tel autre et cette formalisation-là pour que les choses soient répétables aussi dans le temps ça a été un gros plus sur ce réseau Romance donc pour nous en fait l'objectif c'est de mesurer deux choses c'est d'une part la désagrégation locale et d'autre part la propagation de ces désagrégations donc dans la couche fragile donc ça ça fait référence à ce que vous avez pu comprendre avec l'after rate sur les couches fragiles donc un after rate précédent donc je reviens pas dessus vraiment ce soir mais c'est pour dire que voilà c'est deux mesures qui nous semblent vraiment importantes pour caractériser le plus précisément possible ce paramètre couche fragile qui fait partie intégrante de la démarche cristal et puis Alain vous en a parlé un peu tout à l'heure aussi ce qui nous intéresse c'est de caractériser aussi la variabilité du manteau neigeux donc ces tests là ils sont des fois faits assez proches des fois faits à des endroits bien séparés ça dépend un peu des conditions du moment et cette notion de variabilité des tests aussi elle est importante pour nous pour comprendre si le phénomène il est vraiment local ou s'il est beaucoup plus diffus et qu'on a un risque beaucoup plus large et puis derrière tout ça on a aussi la réalisation de profils stratigraphiques donc des choses un peu plus classiques mais derrière ces profils cette année on a essayé d'aller un peu plus loin pour essayer de suivre dans le temps différentes couches qui nous semblent importantes certaines couches fragiles mais également la couche sablonneuse que Alain et Greg vous ont parlé un peu avant donc on a essayé de suivre dans le temps comment évoluait cette couche fragile et comment le manteau des jeux évoluait autour de cette couche fragile je vous ferai voir quelques exemples de profils par la suite et puis le SNS veut dire secteur non sécurisé donc en fait ces données là elles sont complémentaires de ce qu'on a aujourd'hui ce qu'on avait ce qu'on avait avant l'hiver 2020-2021 c'est à dire qu'aujourd'hui Météo France se base sur des stations autonomes des fois comme celle qu'Alain vous a fait voir ou un peu moins évoluer que ce qu'Alain vous a fait voir et puis sur différentes mesures qui sont remontées par les domaines skiables donc les pisteurs alors ça peut aussi aller sur des profits stratigraphiques ça peut être des sondages de batage souvent ça peut s'arrêter aussi qu'il y a des hauteurs de neige donc les tests qui sont faits qui ont été faits par les guides pendant tout l'hiver à mettre vraiment une autre vue que ces tests plus que ces mesures plus classiques et donc vont permettre d'améliorer la rédaction et l'exactitude du BR et puis l'objectif n'est pas de s'arrêter qu'au domaine skiables c'est vraiment d'avoir une vision beaucoup plus large de tous les secteurs des massifs et là-dessus le fait d'aller sur des domaines qui ne sont pas d'habitude mesurés par les pisteurs et bien ça va apporter de l'information en plus typiquement les collègues de Chamonix qui ont fait les observations dans le massif du Mont-Blanc jusqu'à maintenant dans le massif du Mont-Blanc on n'avait quasiment aucune information sur la nivologie au cœur du massif et donc ça ça va permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus large des choses et puis en fait cette démarche elle est née aussi un peu d'une envie d'homogénéisation des pratiques avec nos collègues suisses et italiens parce qu'en fait dans ces deux pays l'action des guides en fait la démarche des guides et des professionnels de la montagne qui apportent des mesures régulièrement tout au long de l'hiver pour réaliser le BRA et bien c'est quelque chose qui date depuis de nombreuses années et on était un peu à la traîne en France sur ces aspects-là et donc le but c'est vraiment que ne pas ne pas se priver entre guillemets de tout ce savoir-faire des guides et de leur professionnalisme pour essayer d'avoir des informations les plus précises possibles et puis au final on a réussi à mettre en oeuvre ces choses-là et on va même potentiellement un peu plus loin que ce qui est fait en Suisse en Italie avec tout ce protocole de test qui va plus loin que ce qui est fait dans ces pays voisins actuels alors vous allez me dire concrètement comment ça se matérialise et bien cet hiver il y a eu 156 tests niveau logique au jour d'aujourd'hui c'est pas fini dans tous les secteurs un peu d'altitude Alain, Greg et puis les autres collègues guides continuent à faire ces tests niveau logique jusqu'à la fin de l'hiver donc on a 156 tests niveau logique on voit un peu la géolocalisation sur la carte en dessous donc encore une fois Savoie, Haute-Savoie et plutôt Haute-Alpes cette année et puis tous ces tests niveau logique donc ils ont été mis à disposition de Météo-France dès qu'ils étaient poussés sur la plateforme Data Avalanche ils étaient à disposition de Météo-France et donc implicitement vous en avez déjà tous eu un bénéfice cet hiver avec dans le BRA puisque cet hiver Météo-France a eu très peu de remontées d'informations par les stations qui étaient fermées donc cet apport de mesures a été un point important pour la rédaction des BRA cette année et puis comme je vous ai dit c'est vraiment des choses qui sont complémentaires ça apporte une nouvelle information et donc ça va permettre d'améliorer l'exactitude de ces BRA à terre de manière plus tangible vous pouvez avoir accès déjà à cette information via la chaîne YouTube de Data Avalanche puisque pour la plupart des tests pas tous encore mais pour la plupart des tests il y a une vidéo qui est faite et qui est déposée sur YouTube dès la rentrée des gars sur le terrain et donc vous pouvez avoir accès le soir à ces vidéos pour si ça tombe dans le secteur où vous voulez aller le lendemain vous donner déjà une bonne indication de ce que vous pouvez avoir sous les spatules le lendemain quelles sont les couches fragiles est-ce que ça propage bien est-ce qu'il y a des agrégations ou pas donc là allez-y régulièrement pour voir et vous donner déjà une idée en termes de préparation de votre course du lendemain donc ça c'est accessible à tous bien entendu et puis de manière plus générale dans le réseau Romance donc avec l'université on a créé une application qui permet en fait j'allais dire de guider les guides mais en fait de guider les testeurs dans la démarche dans le processus de test à réaliser donc pour que les choses soient vraiment répétables et puis donc de collecter toutes ces informations et dès qu'ils ont du réseau ou qu'ils récupèrent du réseau un peu en redescendant ils peuvent envoyer ces données qui donc encore une fois sont stockées sur data et en général souvent aussi les guides ont appris directement l'opérateur de Météo France qui était là pour qu'il ait l'info le plus rapidement possible et qu'il puisse s'en servir pour rédiger son DRA du lendemain donc voilà on est dans une année un peu test c'est les débuts de mise en place de tout ça donc on a essayé de faire une représentation graphique du résultat de ces tests alors pour l'instant ça c'est pas public parce que ça demande encore un certain niveau d'expertise pour bien comprendre et surtout sortir l'information importante de ces graphiques mais donc on travaille sur déjà l'analyse dans un premier temps de toutes ces données et puis sur comment représenter plus synthétiquement et plus spécifiquement les notions de désagrégation et de propagation dans le but de fournir à tout le monde une base tangible pour essayer d'améliorer la gestion du risque et d'essayer d'évaluer ce paramètre couche fragile qui n'est pas si simple après en expérience donc si on regarde rapidement en fait ces différents diagrammes alors il y a les résultats des tests et puis il y a aussi les profils stratigraphiques si on regarde les profils on voit qu'en rouge là c'est des couches fragiles donc on voit que pendant l'hiver il y a eu des couches fragiles assez épaises des couches fragiles beaucoup plus minces et puis que ces couches fragiles elles ont évolué aussi un peu partout dans le manteau en fonction des différents secteurs et puis en orange on voit justement cette couche sablonneuse donc ça en fait c'est ce qui nous permet de garder en fait une mémoire de comment évoluer cette couche cette couche sableuse dans le temps et puis on voit que suivant les secteurs cette couche elle pouvait être très mince elle pouvait être beaucoup plus épaisse elle pouvait être plus ou moins dure et on voit que sur cette couche sableuse importante et dure et bien on a justement cette petite couche fragile là juste en dessus qui s'est formée et donc c'est ce qui nous intéresse c'est de bien caractériser ça de manière scientifique pour avoir ensuite une analyse plus fine et pouvoir sortir par exemple avec les alertes de Data Avalanche des informations beaucoup plus tangibles et beaucoup plus précises à terme donc voilà pour Romance l'idée c'était de vous montrer aussi que derrière Data Avalanche il n'y a pas qu'uniquement cette collecte d'observation d'Avalanche et cet affichage sur la page web de Data et il y a des alertes mais il y a toute une démarche scientifique qui est derrière toute une analyse et donc on essaye de mettre en oeuvre les choses pour essayer d'affiner en fait tous ces paramètres de la démarche cristale et à terme d'essayer d'améliorer cette gestion du risque cette gestion du risque d'Avalanche voilà je ne sais pas si Alain ou Greg vouliez ajouter des choses sur Romance non non rien à ajouter c'est quelque chose qui était à l'initiative du syndicat des guides qui souhaitait vraiment apporter sa pied à l'édifice pour une meilleure gestion de l'Avalanche et ça nous a passionné tout l'hiver alors beaucoup de gens ont dit bah ouais mais vos tests ils sont toujours positifs et bah oui cet hiver effectivement il y a eu une quantité une proportion de tests positifs que je pense exceptionnels il reste à comparer soit à l'hiver passé enfin l'hiver d'avant avec les vidéos qu'on a faites avec Greg et surtout les hivers prochains donc voilà c'était une année formidable pour découvrir la méthode et l'améliorer et on attend avec une certaine impatience les saisons suivantes pour apprendre encore de cette démarche justement par rapport à ça Alain une chose que j'ai pas dite c'est que la réalisation du test en lui-même c'est pas quelque chose de très compliqué la complexité en fait c'est de trouver le bon endroit pour faire ce test et avoir le meilleur endroit pour avoir vraiment une mesure qui soit intéressante si vous creusez n'importe où vous allez souvent avoir des tests négatifs pour le coup mais ça va pas apporter grand chose si 100 mètres à côté vous avez une configuration qui est propice à ce départ d'Avalanche donc ça c'est vraiment une plus-value en fait de ce réseau et de ces guides qui ont été formés c'est de trouver vraiment l'endroit intéressant qui va permettre de sortir une information qui va permettre d'en déduire quelque chose de cohérent c'est ça merci Fred on va la partie question je te laisse la main à Sarah ouais ouais ok merci merci à tous pour à tous les trois pour vos présentations du coup on va passer autant des questions alors idéalement on s'était dit qu'on a arrêté vers 22h et puis c'est 22h04 alors on va pas arrêter comme ça sans nous avoir donné la parole donc peut-être Julie est-ce que tu as des questions sur Facebook oui bonsoir à tous déjà alors on a une question sur une croyance parce qu'au printemps on aurait plutôt envie de dire que c'est plus safe il fait beau on est en forme il y a des petites fleurs mais du coup là on voit que le printemps c'est pas vraiment plus safe qu'en début de saison alors est-ce que c'est une croyance quelqu'un peut nous éclairer là-dessus je peux proposer une réponse clairement il y a des situations dangereuses au printemps c'est les situations de fonte et les situations de petit hiver moi ce que j'avancerais c'est que ces situations dangereuses au printemps elles sont plus faciles à identifier et moins durables que pendant l'hiver mais autant comme au mois de janvier c'était vraiment compliqué sauf que c'était dangereux partout au printemps voilà il me semble qu'il est plus simple d'identifier comme l'a fait Greg des situations où on évite le danger qui est plus plus difficile à faire en hiver ça c'est mon point de vue je vais prendre la parole Sarah si tu veux avec plaisir Marco donc j'ai repéré l'ensemble des questions là et je vais faire un petit résumé donc il y a beaucoup de gens qui nous disent la pente à 30 degrés il faut la cocher tout le temps ben oui c'est exactement ça je pense que le but de nos conférences c'est de ben voilà c'est d'arriver à ça 30 degrés plus de temps de gré oui on y est ensuite présence d'une couche pas de ville ben oui comme l'ont bien expliqué bien sûr tous tous nos amis experts et ensuite comment les voir alors ça et ben justement je laisserai après la parole à Alain et Greg ou Fred je reviens à des petites questions qui ont été posées est-ce qu'il faut prendre un thermomètre ben pourquoi pas au printemps moi je vous montre un thermomètre là qui est vendu de cuisson en supermarché ben vous allez faire des mesures très intéressantes et très surprenantes et c'est comme ça qu'on a découvert avec notre thermomètre avant qui était qui marchait plus lentement au mercure avec Alain et ben toutes ces toutes ces choses et ben un thermomètre maintenant ça pèse ça pèse 10 grammes c'est pour ça qui va qui va charger le sac à dos et puis ben je suis un petit peu vert en tant que haut savoyard parce que ben il n'y a pas de flocap dans le 74 donc j'insiste un petit peu sur le fait que en fait l'information des flocap est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup 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 appris alors que j'ai quitté et j'ai quitté le milieu depuis depuis plus de 10 ans et et de pouvoir interpréter les données des flocapt ben merci à Alain d'avoir réparti ces flocapt dans les différents départements et ben un appel au haut savoyard d'en mettre en Haute-Savoie parce que la giette est à la limite de la Haute-Savoie mais voilà on a zéro flocapt en Haute-Savoie et puis bien sûr merci au guide haut savoyard de Romance voilà qui vont nous donner des informations sur sur ben sur les conditions au niveau logique en Haute-Savoie ça c'est bien après ben je vais donner je vais donner une réponse pour Greg il y a quelqu'un qui dit mais comment Greg a évité la présence des couches fragiles ben je pense qu'il l'a bien dit je répète sa réponse est simple et pourtant je suis sorti je le dis depuis il a bien pris son départ tôt en prenant la température des surfaces neige donc il a évité l'effet de 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 rejel enfin l'effet de de fonte pardon excusez-moi il a bien pris compte l'effet de rejel pour partir sur des conditions safe il y a une question après pour 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 oui pour Greg aussi est-ce qu'on peut repérer les couches fragiles par drone donc en fait Greg l'a pas dit mais c'est aussi un expert du drone donc voilà et j'aurai après une autre question pour Alain sur les super gradients et le rôle du sable dans les couches fragiles voilà Greg est-ce qu'on peut je vais répondre alors non on peut pas repérer les couches fragiles par drone ce serait trop facile non il faut quand même qu'il y ait un petit peu de jeu donc non non le drone ne sert pas à repérer les couches fragiles par contre je vais répondre à une autre question dans celle que tu as posée Marc c'est comment est-ce qu'on fait pour repérer s'il y a des couches fragiles et en fait le fait qu'il y ait des avalanches récentes c'est qu'il y a des couches fragiles qui marchent donc éventuellement avec un drone si on voit des avalanches récentes ma foi c'est qu'il y a des couches fragiles voilà donc le drone indirectement il peut servir à ça mais voilà et les autres cas bien sûr pour repérer les couches fragiles après il faut mouiller la chemise c'est-à-dire il faut creuser un peu il faut aller voir la neige il faut faire des tests et puis grâce à Fred à tout ça maintenant on a les vidéos des guides romance et en regardant ces vidéos où là on peut voir s'il y a aussi des couches fragiles à certains endroits dans certaines pentes voilà mais les couches fragiles on ne peut pas les voir autrement qu'en voyant des avalanches récentes les tests ou éventuellement les vroufs quand ça s'effondre sous les skis c'est signé qu'il y a des couches fragiles sous nos skis voilà j'ai juste envie d'ajouter deux choses c'est que attention il y a une démarche qui est de se focaliser sur la recherche de couches fragiles mais il y a un grand risque d'échouer c'est-à-dire vous n'allez pas trouver la couche fragile là où vous allez creuser donc la prudence c'est de soupçonner qu'elle soit là et voilà il ne faut pas non plus en faire des caisses avec les couches fragiles il y a avalanches dans le coin deux plaques donc il y a couches fragiles ce que vous cherchez peut-être c'est dire ah mais si je cherche bien je suis sûr que là il n'y en a pas ouais ouais éventuellement et puis si on parle de couches fragiles on parle de plaques et c'est peut-être là François peut intervenir on n'a parlé que de plaques mais effectivement la fonte c'est aussi des avalanches en poire tu veux dire deux mots là-dessus François avec le micro alors François il faut que tu réactives ton micro ouais c'est bon voilà vous m'entendez là super oui c'est bon bon je ne sais pas j'ai bien aimé ce que tu as montré Alain ça ressemble bien à des plaques quand même donc ça fait le même mécanisme quelle que soit l'origine de la couche fragile je ne sais pas si je les bêtises oui mais ce que tu me faisais remarquer quand on en discutait c'est que il y a aussi ces avalanches qui partent ponctuellement et là la couche fragile ça joue ça joue pas alors apparemment non les slèves je veux dire oui apparemment il n'y a pas de couche fragile dans ce cas-là c'est des avalanches de surface quand la neige est sèche c'est une entente de poire ça peut aussi d'être des comment on appelle ça des escargots qui roulent des choses comme ça par contre l'ébranlement causé par ce genre de slèves ça peut tout à fait ébranler une plaque qui serait en dessous et perturber la couche fragile et déclencher une avalanche de plaques tout à fait ok c'est pas très simple ça peut se combiner entre plusieurs types d'avalanches qui se téléphonent c'est ça et du coup en discutant un point qu'on n'a pas évoqué c'est que ce qui est particulier avec la fonte aussi c'est que les avalanches prennent de l'ampleur de façon souvent inattendue donc même si il y a un départ ponctuel en fait la avalanche de fonte elle s'alimente au fur et à mesure qu'elle descend donc ça nous est arrivé avec Marco il y a un sacré moment de donner un coup de pied en redécouvrant du seuil et de casser des arbres en bas tu te rappelles de ça non ? bien sûr ok donc c'est un peu une spécificité des avalanches de fonte c'est que elles peuvent partir avec des petits volumes mais qui va qui va qui va en prendre beaucoup donc c'est un point à ne pas négliger dans dans notre discours de ce soir aussi voilà il y a quelqu'un à regarder ces rollerballs comme on dit en anglais c'est des escargots qui s'alimentent à mesure qui roulent vers le bas c'est ça parce que quand la neige n'est pas très froide cette agglomération se fait beaucoup plus facilement c'est le même processus que le le recollement des couches fragiles quand la température n'est pas trop froide trop froide merci François j'ai j'ai une question encore pour Greg moi pourquoi tu as choisi 4 heures pour ton réveil et pas 3 ou 5 parce que je suis un lève-tôt non parce que en fait je m'étais mis un impératif comme la plupart des avalanches qui étaient parties récemment elles partaient à partir d'11h30 je m'étais mis dernier délai il faut que je sois sorti en 11h jamais pas après en haut des pentes il y avait pas mal de dénivelé donc j'ai calculé un petit peu la vitesse à laquelle on pouvait monter et puis je me suis pris un petit peu de marge en plus et je me suis dit bon ben voilà en partant à 4h on devrait être bien et on devrait avoir le temps en fait j'aime pas pousser j'aime pas vouloir courir j'aime bien avoir un peu de marge donc je préfère monter tranquillement même si des fois ça m'arrive d'aller vite mais je préfère monter tranquillement me faire des belles poses faire des photos que de courir à tout prix pour être sorti avant avant l'heure cruciale voilà et puis en plus de ça Sarah un petit peu après tu m'as dit qu'une bonne sortie de printemps c'est quand on était redescendu avant que la tablette de chocolat elle fonde donc ça influence aussi là dessus voilà non non mais l'horaire de 4h en fait c'est juste calculé en fonction du dénivelé de l'approche et de la vitesse à laquelle on avance habituellement super merci Greg Julie une question sur Facebook quand on est vous par un bon rejel oui j'ai la même à peu près la même donc je me permets il y a Dominique qui demande le rejel doit être de combien pour que les couches fragiles soient non dangereuses dans un manteau de 1 à 2 mètres donc on est un peu dans la notion qu'est-ce que c'est qu'un bon rejel Alain tu n'as pas ton micro la réponse il faut qu'elle soit très très courte le bon rejel du point de vue circulation du point de vue sécurité aussi on va dire que pour nous un bon rejel c'est quand ça porte à pied tu marches à pied et ça et on ne traverse pas la croûte c'est un bon rejel après après ça dépend de la fonte très clairement ce matin j'avais un bon rejel au début c'est-à-dire que ça portait à pied et effectivement je n'avais pas d'effondrement et puis quand cette croûte qui n'était pas très épaisse elle a commencé à fondre là on sentait qu'on amorçait un couche fragile et il y avait effondrement alors ceci nous amène à cet effet de pont c'est le bridging index donc on a beaucoup parlé avec François aussi où les américains les suisses ont déterminé un indice qui est une combinaison de l'épaisseur et de la dureté au-delà duquel effectivement on n'a plus d'impact sur la couche fragile mais cet indice d'un point de vue théorique déjà discutable mais c'est quelque part un bon indicateur pour se représenter cette histoire de pont d'isolant mais le problème c'est que dans l'espace cet isolant la croûte la croûte dure elle va changer d'épaisseur c'est un peu moins au printemps qu'à d'autres moments et puis dans la durée aussi c'est-à-dire qu'on part avec une couche fragile qui isole qu'est-ce que je dirais là on arrive un peu dans la nuance mais clairement voilà quand on a je pense pas dire trop de bêtises voilà un bon rejel on n'enfonce pas du tout à pied c'est quand même des conditions ça il faut pas se mettre non plus trop la pression j'ai parlé un peu d'accident mais il n'y a rien à faire le printemps par bonnes conditions de rejel c'est c'est le moment top pour faire des randonnées fantastiques voilà ça c'est la c'est le principe après dans cette règle le printemps en bonne condition de rejel c'est fantastique il faut se méfier du petit hiver éventuellement des couches fragiles enfouies plus ou moins profondément plus ou moins épaisse etc donc Alain il y a des questions qui reviennent sur en fait le rôle du sable et en fait je pense que tu peux au super gradient c'est à dire le rôle des croûtes dans le gradient et aussi comme le sable aussi intervient aussi dans les croûtes de rejel vu qu'il crée une croûte de rejel dans le super gradient sachant qu'en fait c'est des questions je suis que voilà on est bien d'accord qui sont que techniques qu'on va peut-être moins repérer quand tout ça est recouvert ouais ok c'est très très clair alors il y a deux principes c'est à dire que si on a une couche à zéro degré c'est forcément quelque chose de favorable à la formation de couches fragiles au dessus et au dessous parce qu'il y a ces écarts de température si on a une couche très dense c'est aussi un facteur favorable à la formation de couches fragiles au dessus et au dessous et très clairement donc j'ai pris mon téléphone comme ça plus une couche est sombre et plus elle va facilement se réchauffer c'est très très clair et donc du sable qui vient assombrir une couche c'est une couche qui va venir plus facilement à zéro degré et se densifier davantage voilà et d'où cette présence d'où ces super gradients de part et d'autre et d'où la formation de couches fragiles de part et d'autre et je ne sais pas si François veut l'évoquer mais c'est toi qui m'as appris François François Louchet que ce sont les discontinuités qui sont beaucoup à l'origine de quoi ? des ruptures une rupture quand un matériau est parfaitement homogène il ne sait pas où il doit commencer à casser et donc dans le bout il ne casse pas il faut bien une discontinuité quelque part pour qu'il sache où il va commencer et c'est une société de la tâche si vous ne pouvez pas être là merci François peut-être que ça peut être le mot de la fin c'était beau quand même est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions Marco Julie ou est-ce que on finit par Julie ouais Julie ouais on a une question qui est dans le fil de discussion qui nous dit si je comprends bien une nuit étoilée veut dire un bon rejel et une menace pour le futur en cas de chute de neige à venir point d'interrogation point d'interrogation ouais en tout cas c'est bon une nuit étoilée c'est un bon rejel on en profite puis on verra ce qui se passe après faut pas non plus en faire trop sur en faire trop après on regarde ce qui se passe depuis sa fenêtre on regarde sur la terre avalanche on regarde les BRA s'ils rendent compte de l'activité et voilà mais voilà bon rejel voilà franchement cette période il y a une semaine c'était bon rejel c'était super bon ben là il n'y a plus de rejel c'est plus compliqué de ce qui est et effectivement il y a de nouveau des plaques qui partent etc peut-être rappeler l'évidence que évidemment qu'une couche enfin une chute de neige fraîche au printemps elle va se purger plus rapidement parce que ça chauffe plus vite quoi on l'a peut-être pas dit pendant la conférence mais c'est une évidence que je pense que les gens qui sont là la connaissent évident évidemment ok et donc le rappel technique si la neige fraîche part sur une couche de rejel c'est pas parce que la couche de rejel elle fait plan de glissement c'est parce que la couche de rejel a favorisé la formation d'une couche fragile au-dessus et ça c'est quand même important ça serait bien de tendre le cou à cette histoire de plan de glissement parce que sans couche fragile une couche de neige fraîche peut très bien dans certaines circonstances coller à une couche de glace à une couche de rejel qui entre pour ça que l'affaire est un peu piquée on arrête là avec les questions ouais on te laisse la parole pour le mot de la fin Julie alors tu partages ah ouais attends je repartage paf voilà donc Fred on voulait déjà tous vous remercier d'avoir participé à nos after 8 et puis on voulait également vous remercier pour toutes vos contributions dans notre base de données avalanche depuis 2004 voilà on voit que le nombre d'observations d'avalanche dans la base de données augmente et notamment cette saison avec plus de 600 avalanches observées par vos soins donc et transmis à data avalanche donc voilà on vous remercie et on vous rappelle que vos observations sont vraiment très importantes pour améliorer la connaissance sur les avalanches donc continuez à nous faire parvenir vos observations via notre petit formulaire qui se trouve sur la page d'accueil de data avalanche je laisse le mot de la fin à Alain ok voilà merci merci Julie en conclusion j'avais envie de citer ça en fait on revient dans l'actualité on revient dans la data avalanche le 18 avril une avalanche a été signalée avec trois cœurs qui ont été observés et qui se sont qui se sont faits plus ou moins bousculés par une avalanche et donc on a la belle description sur sur le site et puis il se trouve qu'une des personnes qui qui était impliquée dans cette avalanche me connaît m'a écrit et m'a dit cette phrase que que j'ai que j'ai souhaité partager avec vous il me dit comme ça je suis en colère contre moi-même père de famille j'accepte pas le risque et pourtant malheureusement il est tout le temps là le risque veut-il bien et il me dit on en fait beaucoup alors en fait je sais que ce 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 garçon là fait énormément de ski il adore ça et il exprime là le fait qu'il a l'impression que qu'en faisant beaucoup de ski il peut pas éviter les risques et il peut pas éviter de prendre des risques et ma conviction est un petit peu un petit peu différente si je me réfère par exemple à ce que nous a appris Paul Bonhomme Paul Bonhomme il fait de la pente raide très raide extrêmement raide mais par rapport au risque d'avalanche il en prend pas il dit pour moi risque d'avalanche je suis toujours détendu pourquoi ? parce que quand il fait du raide quand il fait au-dessus de 30 degrés et Dieu sait s'il en fait c'est en neige dure c'est en neige stabilisée et il sait qu'elle est stabilisée parce que Paul Bonhomme est comme nous un passionné de neige qui creuse et qui regarde donc voilà toi qui qui est passionné de ski qui en fait beaucoup et ben on espère t'aider un petit peu avec ce qu'on a raconté ce soir pour dire hop là il y a des moments effectivement il ne faut peut-être pas y aller donc cet itinéraire que tu avais repéré depuis un petit moment raide pas fréquenté et ben le jour où il est en poudre effectivement on se dit c'est le jour où il faut y aller c'est pas certain c'est pas certain donc voilà c'est nous on essaye on croit qu'avec quelques bases tangibles quelques connaissances issues de la science quelques observations de bon sens ouais tu peux continuer à en faire beaucoup et tu peux limiter considérant ta prise de risque et continuer à être un très bon père de famille comme j'entends dire voilà voilà donc ça c'était notre conclusion ça c'est la fin de la saison 1 fin de saison 1 des After 8 puis moi la saison 2 fin de saison 1 j'espère que vous avez appris beaucoup de choses nous on en a beaucoup appris j'ai appris que Paul fait de la pente raide en étant certain de ne pas prendre de risque par rapport aux avalanches j'ai appris avec avec Franck de Bouc qu'on fait tous 30 heures par jour et que voilà dans la vie courante ça aide bien voilà donc en conclusion en plus de nos partenaires on avait envie de vraiment dire merci à tous et à tous à toutes et à tous nous on a passé de bons moments avec certains d'entre vous aussi et puis voilà merci à à nos invités Paul Bonhomme Franck de Bouc et puis voilà merci à toute la bande là chacun jouait un rôle irremplaçable donc il y avait il y a eu Stéphane Cafot il y a eu François Louchet il y a eu Marc Buissou il y a eu Émilie Cholet Greg Kouba Thierry Vallée Julie Laffon Fred Touraz Céline Lorenz et puis et puis et puis il y a Sarah Zureb sans qui sans qui tout ça serait pas fait et sans qui tout ça serait pas si bien passé merci Sarah merci 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 à tous merci à tous vous avez été quand même plus de 7000 à nous suivre depuis le 18 décembre et ça nous fait très chaud au coeur et on vous dit à l'année à la saison prochaine voilà salut à tous merci ciao ciao qui a été très fédérateur et toujours avec une super humeur et une super ambiance donc merci à toi aussi pour tout ça merci à bientôt alors ça marche ciao